Bonjour et bienvenue à ce 48e chapitre de Lightroom Mais Encore. On va refaire une passe sur les panoramas. Allez voir le chapitre précédent sur les panoramas parce que je vais pas tout réexpliquer sur les types de projections et tout. Je vais juste vous montrer des nouvelles fonctions qui sont liées à la nouvelle version CC 2015.4. Il y a une nouvelle fonction qui est apparue qui est assez pratique et il y a aussi le moteur de calcul de panorama qui s'est amélioré. Alors je vais sélectionner un certain nombre de photos. Ici j'ai un panorama, on y va, clic droit, fusion de photos, panorama et on va le laisser faire son panorama. Alors je disais limité à la CC 2015.4 puisque Lightroom a déjà communiqué pas mal sur le fait que les nouvelles fonctions seront dans la CC et que les versions entre guillemets boîte ne bénéficieront pas de toutes les nouvelles fonctions. Donc cette nouvelle fonction qui est la déformation du contour, vous l'aurez pas si vous avez une version boîte. Alors à quoi elle sert ? En fait c'est quelque chose que moi je faisais dans Photoshop. C'est lorsque vous faites un panorama, des fois il vous manque un peu sur les bords des choses. Donc on va laisser terminer l'affichage et voyez ici sur les bords là, il me manque un peu, en haut là, il m'en manque un peu et pour régler ça j'ai la solution du recadrage. D'accord ? Donc je fais un recadrage automatique, j'ai mon panorama, il marche, il n'y a pas de souci. Mais j'irais j'ai une image qui est quand même assez plate, pas très haute et donc si maintenant j'utilise cette fonction déformation du contour, il va aller me déformer ici les contours et comme je dis c'est quelque chose que moi je faisais sur Photoshop en sélectionnant cette zone là et en la déformant. Donc maintenant c'est directement dans Lightroom, je peux le faire, voyez je peux déformer ici mes contours et à partir du moment où vous êtes sur des choses on va dire assez standard, on arrive à quelque chose assez réaliste. Donc voyez de 0 à 100, 100 il vous remplira la totalité et comme ça vous n'aurez plus de zones blanches. Donc comme j'y ai à partir du moment où c'est comme ça qu'il y en a un peu, moi je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a une image à ce moment là qui est un peu plus haute. On a gardé tous les détails, alors évidemment on a déformé un peu cette zone, mais comme c'est dans les nuages ça se voit pas trop, évidemment il y aurait eu un trait ici ou je sais pas une tour satellite ou là ça serait vu, mais là comme on est dans les nuages ça se voit pas trop. Alors c'est comme tout ça c'est limite et je vais vous les montrer, il arrive quand on fait des panoramas à main levée, qu'on vise mal, qu'il nous manque des bouts, donc on va simuler ça, on va reprendre exactement le même panorama et on va retirer deux parties de ciel, donc on va retirer cette partie là ici, je vais la livrer et on va retirer cette partie ici, voilà. Donc là je me suis loupé sur le ciel, j'ai oublié deux zones de ciel vers le haut, j'ai mal visé ou ce genre de choses. Je refais fusion de photos, je retourne en panorama, on va laisser tranquillement construire son panorama. Donc voilà il a fini son panorama et vous voyez là, je me suis loupé, il me manque des choses. Donc on va voir maintenant ce que fait la fonction déformation du contour pour essayer de remplir cette zone là. Donc on bouge et là très clairement on a un problème parce qu'il lui manque trop de zones, il est obligé de déformer énormément et là vous trouvez à quelque chose qui ne ressemble plus à rien puisque l'arbre ici il a triplé de hauteur je pense, tranquillement. Donc vous voyez c'est comme tout, ça a ses limites, ça va vous corriger des petits défauts mais il ne faut pas rêver. Sur une photo comme ça moi je vous conseille plutôt je dirais de reconstruire une zone de ciel ou d'aller déformer uniquement la zone de ciel pour pas toucher à ce qui est en dessous. Là la fonction déformation du contour, il ne faut pas rêver non plus, d'accord, elle n'ira pas vous corriger la totalité de la chose, là ça fait plus réaliste. Puis en plus on a une image qui reste relativement plate, ce qui n'était pas le cas avant lorsqu'on avait les deux photos ici qui manquaient. Donc ça c'est la nouvelle fonction déformation du contour que je trouve moi personnellement très pratique, ça va me faire gagner pas mal de temps. Alors j'avais un autre problème avec les panoramas et Lightroom, c'était que certains panoramas ils n'arrivaient pas les calculer ou pas correctement. Alors on va reprendre, c'était celui-là, c'était un panorama d'azel rideau. J'en avais toute une série là, il y avait pas mal de photos et quand j'avais essayé de rendre ça avec Lightroom, ça n'avait pas fonctionné. Donc on va retourner, on va faire fusion de photos panorama et pendant qu'il est en train de faire ça, on va aller voir le résultat qu'il nous avait donné dans la version d'avant. Donc dans la version d'avant, ça c'est la vidéo que j'avais déjà fait, la Lightroom mais encore 31 où on parle des panoramas. Vous voyez que dans la version d'avant, il n'avait pas réussi à me calculer mon panorama correctement, là mon château il était penché et c'était exactement la même chose en cylindrique. Alors j'avais testé en perspective, c'était pas mal mais le fichier n'était pas calculable, il n'avait pas réussi à calculer le fichier, j'avais dû abandonner, ça prenait trop de temps. Donc là maintenant on va voir ce qu'il fait dans la nouvelle version par rapport à ce panorama là. Et bien vous voyez que c'est beaucoup mieux, là je suis en sphérique, mon château il est droit, il n'est pas penché comme j'étais avant. Donc ils ont vraiment amélioré le moteur aussi du panorama, si je passe en cylindrique, un peu aussi. Il va calculer son aperçu, vous voyez, j'ai toujours mon château qui est droit. Mais là c'est un peu trop haut, je suis plutôt en sphérique puisque j'avais plusieurs rangées de photos. Maintenant que j'ai ça, on va regarder ce que fait la déformation du contour, là je suis encore dans quelque chose, je dirais, d'acceptable, il ne m'en manque pas trop, on va voir ce que ça donne comme résultat. On y va, vous voyez, il est en train de déformer le contour. Le château reste droit. Écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est acceptable. Il a quand même bien corrigé le truc. Je n'ai pas trop perdu d'informations. Là, il en manque peut-être un peu trop par là, de telle manière que ici les arbres sont quand même un peu grands. Mais à mon avis, un petit mélange, un petit truc comme ça, plus un recadrage automatique, ça me donne quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà. Bon, écoutez, ça sera court aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire à chaque fois des vidéos de 20 minutes. Et donc là, si je fais fusionner, il va me recalculer ce panorama-là. Mais ça, vous aviez déjà vu ces fonctions-là dans le Maisencore 31 qui parlait des panoramas. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de continuer à faire des panoramas avec Lightroom. Cette nouvelle version est vraiment pas mal. Ça calcule mieux les panoramas et cette déformation du contour me plaît beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada